Madame, Messieurs, les membres de la Commission, nous attendons que vous vous mettiez rapidement au travail en suivant la méthodologie commune au processus de désarmement et de réinsertion en vue de faciliter l'établissement d'un climat de paix et de sécurité dans les quartiers si souvent identifiés comme des zones de non-droit. Ces endroits où les lois de la République semblent n'avoir pas prise. Nos agents de police qui effectuent un travail remarquable dans des situations difficiles doivent être soutenus. La CNDDR viendra en appui à la PNH en identifiant les sources profondes de l'insécurité, en démantelant les gangs armés qui sont souvent en connexion avec le trafic de la drogue, le crime organisé, la criminalité transpondalière, la contrebande, le blanchiment de capitaux, la traite d'êtres humains, etc. Haïti doit en côté tout le monde qui permet de vivre la danse. Mais pour ça, nous besoin de la paix à kèp ouze. Destin nous tout ma conne ensemble. C'est nous tout ensemble qui pour construire la paix et nous. Ensemble, pour nous retirer plus de faire des millions de femmes et de faire des millions de personnes dans la misère et de faire des millions d'initiés comme les gens. Nous avons invité nous aujourd'hui à travailler dans la terre de la colère avec l'État pour la paix, l'union, et la justice sociale capable de venir en réalité. Nous connaissons pour la part de l'initiés à l'initiés sur les pays et les pays les zones de la part qui peuvent faire vivre à l'initiés où nous avons nous avons des problèmes et c'est peut-être ça. Administration Moïse Seyen prend gros décision ça, pour nous mettre sous pied la Commission des Amèments et nous comptons sur tout Haitien, spécialement, les gens qui ont des armes illégales qui sont dans la main. Pour nous être capable de collaborer, pour nous ne pas obligé de tant, c'est la justice, c'est la police qui peut venir faire travail ça. Sous-titrage ST' 501